bonjour tout le monde bienvenue pour ce nouvel épisode de vlogmas aujourd'hui nous sommes les dimanches 10 décembre et puis comme tous les matins parlons de nos chaussettes de l'avant là comme vous pouvez voir ça avance super super bien je suis bientôt je suis bientôt tourner le talon je pense peut-être encore un jour ou deux et je suis prête pour faire le talon voilà elles sont super belles j'aime bien comme elles ont quand même une majorité de de thon vert et rosé et en fait j'avais fait les orteils vert et rose sans même savoir ce qu'elle est arrivé dans ma laine comme quoi des fois le hasard fait bien les choses elles sont super super jolie et sans plus attendre regardant regardons pardon ensemble à la laine que je vais mettre aujourd'hui donc le 10 voyons voir je ne sais pas où il est le 11 je vois je vois pas le 10 le 12 à voir je pas très bien réveillé j'ai dit c'est ici la découvrant le ensemble hop ça y est je vais l'attraper c'est prête 1 2 3 ou du bleu aujourd'hui du bleu et du gris voilà alors un joli bleu moyen un peu grisé et un gris donc je ne sais pas encore qui va aller où ça va aucune des deux chaussettes à du bleu donc je sens on va voir ça dépendra de mon inspiration quand je vais commencer ça dès que j'ai fini de vous parler je vais prendre mon petit déjeuner et je ferai ça en même temps donc voilà super ça c'est pour la journée et voyons voir les calendriers de thé j'ai bien dit oui les calendriers parce que maintenant depuis y en avant deux un pourquoi voilà alors tout d'abord le calendrier traditionnel je dirais celui que j'ai tous les ans le 10 hop là ici voilà il y a un petit petit sapeur mort à côté du 10 une petite branche je sais et le thé de la journée et noël de fête non noix de fête voilà noix de fête donc j'imagine que c'est un thé à base de noix alors j'essaie de l'ouvrir je me rappelle pas celui ci je dois ouvrir ça sent très bon oui je vois il y a des petits bouts de pistache il y a ce qu'il y a du thé là dedans ou est-ce que c'est une affusion oui il y a du thé des petits bouts de de trucs divers et variés et un peu de cannelle voilà tout à fait le genre de thé que j'aime bien donc je suis super contente c'est quoi on va ouvrir les thés de la semaine dernière qu'on n'avait pas ouvert aujourd'hui on est dimanche donc en plus donc le 4 j'avais ouverte je m'en rappelle même plus à partir de quel jour je n'avais pas ouvert d'habitude je détourne donc le 6 je ne l'avais pas ouvert donc voyez voir le thé du 6 le thé du 6 c'est canne croquante oulala celui là je le déteste c'est du thé avec des petits moules des petits bouts de peppermint candy dedans et oui le thé à la menthe c'est très bon alors le thé à la au bonbon à la menthe c'est super pas bon en plus il ya du chocolat blanc enfin ouais moi menthe chocolat c'est vraiment pas mon truc donc c'est du thé à la ouais vous savez c'est ces bonbons la rouge et blanc avec les petites spirales là dessus la pépermine ou les cannes de de bonbons à la menthe déjà je suis pas fan de ces bonbons là alors si on les met dans du thé et qu'en plus on me rajoute des ouais des petites pépites de chocolat blanc annonce vous avez peut-être je préfère peut-être mourir de soif ou boire ça quand même pas mais bon vous voyez genre donc celui là il ira à mes copines je sais en plus il y en a une qui l'adore je le sais donc tout va bien voilà ensuite nous avions petit du 5 oui je sais c'est pas dans l'ordre qu'un magnifique sapin voilà le 5 oh on a le 5 au parfait fraise rhubarbe du thé avec des petits bouts de fraises lyophiligées j'imagine j'aime pas la fraise donc super je n'arrive pas à l'ouvrir oui oui ça sort la fraise donc les petits bouts rouges la rosée vous voyez un rouge bordeaux c'est des bouts de fraises lyophilisées de la vanille là dedans il ya certainement de la rhubarbe d'après le nom ouais ça va aller à mes copines aussi bon super le thé et le thé du 7 je pense qu'après c'est tout ouais voilà le thé du 7 j'espère que c'est un thé qui me plaît si vous allez finir par vous demander pourquoi j'achète ce calendrier s'il ya que la moitié des thés que j'aime bien et là c'est orange épicé biologique donc ça j'aime bien voilà donc orange épicé biologique c'est du thé avec des petits de l'huile essentielle d'orange et puis des épices qui vont bien cannelle j'adore la cannelle je crois qu'il ya du clou de girofle des j'adore ouais voilà donc c'est ça c'est ce que ça c'est pour moi ça ça sent l'hiver ça sent noël vous savez quand on prend les petites mandarines ou les petits agrumes quelconque et qu'on met des clous de girofle dedans là vous voyez qu'après on les mets sur sa cheminée j'ai jamais fait ça de ma vie mais vous voyez ça des fois dans les films où martha stewart le fait voilà si martha le fait c'est que c'est qu'il vaut le faire c'est que ça représente noël oui donc ça sent exactement ça huile essentielle d'orange et du thé et des agréments oh j'adore bon bah écoutez j'en ai ouvert quatre deux que j'aime bien deux que j'aime pas ça va c'est c'est mieux que rien et en plus celui là je l'adore je sais pas pourquoi je l'ai jamais acheté en grand jour oui mais bon maintenant sans plus tarder ouvrons le nouveau calendrier celui des thés du tour du monde alors hier j'ai quand j'ai remis il ya le vin qui est tombé quand j'ai remis celui ci hier je sais pas si vous vous rappelez c'était du match du nom pas du match du maté brésilien et je sais pas si au brésil ils ont des toucans mais mais voilà donc je me demande si les les illustrations vont représenter les pays on va voir donc on en a huit à ouvrir hop là devant moi nous avons le thé du premier jour alors bon ça si je devais des si je devais deviner je pense que ça serait le népal ou l'inde j'imagine que ça c'est une montagne de l'himalaya avec des petits drapeaux de prières bouddhistes on va voir si c'est vrai ah oui thé blanc du népal oh voilà j'adore le thé blanc donc thé blanc du népal donc oui je pense que les illustrations illustre le de pays d'origine voilà pour le 1 je les tourne après savoir lesquels j'ai fait voilà le 2 pour le 2 nous avons une tour eiffel une montgolfière et puis le pont neuf donc lutter du thé de paris je ne pense pas qu'en france nous fassions beaucoup de thé donc peut-être que ma théorie va tomber à l'eau nous avons le thé breakfast de cupidon donc oui paris la capitale de l'amour et de la romance donc je pense que ça pour les légendes de david ste ça a un lien alors qu'est ce qu'il ya dans le dans le thé de cupidon c'est écrit beaucoup trop petit je ne peux pas lire à cause de mais je n'ai pas mis lunettes abattant sur le sachet c'est écrit en police 05 quoi mais là je peux le lire donc il a été inspiré par la france oui le dernier en fait j'avais pas vu mais il ya des petites explications qui est vachement bien ce calendrier finalement voilà c'est un train thé noir crémeux et imaginez une promenade à paris longeant les salons de thé romantique aux arômes de pétales de rose de rose frais voilà thé à la rose ça c'est très bien j'adore le thé à la rose voilà on va lire un peu ce qui s'est passé derrière le népal bon non ça va on lit un autre jour alors nous avons le vers le 2 le 3 le 3 j'imagine que c'est du japon j'imagine et c'est du simplement hibiscus c'est ça oui c'est ça simplement hibiscus biologique ça vient de inspiré par le burkina faso donc pas du tout japon je sais pas ouais bon voilà le burkina faso pourquoi je ne sais pas mais on peut dire voilà mais c'est une une tisane à l'hibiscus bon franchement je suis contente de ce thé 4 nous avons deux chameaux dans le dans le désert donc on va dire que c'est peut-être le maroc du thé à la menthe je sais pas je ouais je dis ça un peu au hasard et c'est pas du tout du turmeric chai du chai au curcuma bon bah et donc et ça doit nous faire penser à l'inde pour moi c'est pour mettre l'inde j'aurais mis un tachemal ou pas forcément des chameaux dans un désert mais mais bon je suis pas designer chez david sti dans du chai bon franchement je suis super contente oui le 5 bon le 5 nous avons le pont de londres big ben et un un double decker un bus un bus rouge donc c'est londres donc je vais pas je pense que ça sera un thé noir english breakfast ou quelque chose comme ça cream of earl grey c'est vrai que à londres ils n'ont pas juste le british breakfast ils ont English breakfast sorry ils ont aussi du earl grey donc early crème j'adore le thé earl grey voilà le 6 nous avons des ah bah non le 6 nous avons des montagnes alors bon ça ça pourrait être les alpes les pyrénées les montagnes du colorado non ça pourrait être n'importe quelle montagne donc je n'ai pas la moindre idée je dirais que c'est un corps hanté de l'himalaya du népal de l'inde un truc comme ça ça va être complètement à côté mais c'est pas grave ah si un corps hanté du népal donc des verres du népal voilà 6 le 7 nous avons une île une île ouais une île avec des montagnes alors je sais pas ça pourrait être qu'est ce que ça pourrait être cette île ça pourrait être l'indonésie le les fidji quelque chose non avec des montagnes derrière je sais pas donc je sais pas du tout et c'est oh bah alors ça oui c'est la croatie du thé inspiré par la croatie et c'est de la camomille calming ouais camomille calmante donc c'est de la ouais de juste une infusion de camomille apparemment bah ça ça vient c'est inspiré par la croatie et ça c'est une photo de la croatie je ne suis jamais à la croatie mais je savais pas qu'ils avaient des îles comme ça avec des palmiers et et des montagnes pointues voilà le 8 qui est aujourd'hui on est le 10 aujourd'hui n'importe quoi le 8 nous avons alors une île avec des palmiers un petit bateau voilà très joli une plage donc ça j'aurais envie de dire que ça serait je sais pas moi maintenant j'ose même plus dire parce que c'est peut-être c'est peut-être la serbie à côté de la croatie regardez même palmiers non je sais pas oh je viens de tricher en plus là oh j'aurais pas dit ça donc c'est c'est le vietnam moi le vietnam j'aurais mis les pains de sucre j'aurais mis une plage d'accord mais j'aurais mis les fameux pains de sucre pour ouais pour rappeler ça pour rappeler c'est la belle saigon des trucs comme ça mais bon c'est pas grave c'est du thé je n'arrive pas à dire du chai de saigon bah oui bah voilà j'aurais mis la baie de saigon plutôt voilà très bien je ne sais pas ce qu'il ya mais du chai j'aime beaucoup voilà le 9 on l'a ouvert hier et maintenant le 10 neuf à ce qu'on l'a ouvert hier oui mais je vois plus bon je l'ai déjà retourné et le 10 nous avons des montagnes enneigées et qui une petite route moi je dirais que ça c'est l'autriche je sais pas pourquoi l'autriche mais ça pourrait être le colorado aussi ou les cascades canadiennes donc ça pourrait être l'alberta non les cascades sont à washington state et la colombie britannique voilà après ce cours de géographie n'est ce pas nous allons découvrir le thé qui est amour de menthe poivrée amour de menthe poivrée ah bah ça c'est l'orégon ah j'étais pas loin j'ai dit washington state c'est orégon j'espère ah non l'état de washington voilà ah bah écoutez donc oui ça ressemblait bien aux cascades et à washington state je disais ça pour rire quand je disais les montagnes d'amérique du nord mais bon oui et ça cette tisane là c'est ma tisane préférée j'ai un gros pot c'est juste de la menthe alors je sais pas pourquoi ils disent washington state parce que elle est elle est récupérée en orégon donc à côté mais c'est pas grave peut-être qu'ils en récupèrent aussi à washington state j'adore c'est juste de la menthe mais elle a un goût incroyable si je prends si je fais pousser de la menthe dans mon jardin et que je et que je la fais sécher ça n'a pas du tout ce goût là je sais pas ce qu'elle a la menthe de l'orégon mais elle est j'adore ouais menthe poivrée donc peppermint ouais voilà bon bah écoutez c'est quand même pas mal tout c'est finalement j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup ce deuxième calendrier thé qui m'a coûté rien du tout tellement il était en sol et maintenant j'ai plein de petits de petits sachets de thé en vrac donc ça c'est quand même le le pire des demandes je dirais parce que c'est dans un sachet en plastique qui pollue comme comme un sachet de thé mais c'est en vrac à l'intérieur donc mais si comme un ouais c'est genre je vais en foutre de partout comme du thé en vrac donc voilà le pire des demandes dans un petit sachet bon sur ce je vais prendre mon petit déjeuner parce que je vous parle quand même depuis un petit moment là depuis 15 minutes pour juste pour des blabla c'est vlogmas donc c'est on sait que c'est des blabla et je vous parle plus tard dans la journée allez ciao recoucou tout le monde on est toujours dimanche c'est la fin de la matinée donc je voulais juste partager avec vous les projets sur lesquels je tricotais en ce moment les projets que j'ai amené avec moi en vacances la semaine dernière pensant naïvement que j'allais finir la majorité non j'ai pas beaucoup tricoté la semaine dernière oui en fait si vous voulez tout savoir je me suis fait mal à l'épaule il ya à peu près trois semaines une un accident de curling oui ça arrive le curling est un sport très dangereux j'ai balayé trop fort j'ai brossé la glace trop fort et et oui je me suis fait mal dans un muscle ou un tendon je sais pas quoi de l'épaule c'est les trois semaines que ça dure ça part pas oui je sais il y a des gens qui font des sports extrêmes oui je suis allée voir un physical therapist ça m'a soulagée de deux jours heureusement demain j'ai bon espoir je vais voir mon ostéo qui est un magicien donc j'espère qu'il va pouvoir me sauver parce que du coup je peux pas trop faire de ouais je peux pas trop faire de mouvements et même tricoter longtemps ça me fait mal spiné je peux plus tronquer et je peux plus utiliser ma machine à chaussettes enfin bon ouais donc je prends la vie plus cool et c'est c'est comme ça donc ce qui fait que j'ai moins d'avancé dans le tricot c'est ça l'important c'est ça le take home message que je voulais dire mais je voulais quand même vous montrer un petit peu ce sur quoi je travaillais de façon plutôt active en ce moment beaucoup de pull voilà donc nous avons d'abord celui ci donc tous ces pulls là vous les avez déjà vu plusieurs fois dans les podcasts même ceci enfin il y en a deux qui ont été commencés l'année dernière donc ouais mais je voulais vous montrer quand même où j'en étais donc celui ci c'est le heartley par je ne sais pas qui regardez les les vrais épisodes de podcast pour voir plus d'informations parce que je vais pas aller chercher l'information voilà donc j'en suis où est ce que j'en suis toujours à la première manche mais vous savez quoi elle est presque finie il faut que je fasse le ribbing de cette manche voilà le câble est plein d'erreurs vraiment plein d'erreurs mais c'est pas grave je l'ai réparé après ou pas on verra parce que bon sur la laine tweed et ça ne se voit pas forcément sauf si je vous les montre tiens regardez là par exemple il est un beau voilà la fin mais bon ouais je sais pas encore si je le si je les réparer ou pas on verra ouais donc première manche presque finie il manque que le ribbing et la deuxième est à faire deuxième projet en cours c'est mon sorel mon magnifique sorel regardez ça comme il est beau ouais voilà le sorel c'est un patron de woolen pine première manche est fini voilà bind off en air et tout et j'en suis à peu près au milieu non au trois quarts de la manche numéro 2 attendez il y a les aiguilles mises n'importe comment bon c'est pas grave voilà donc je ouais j'ai presque fini la manche numéro 2 donc bon c'est pas ouais c'est pas désespéré que je l'ai d'ici la fin de vlogmas qui sait je me languis de le porter là il commence à faire assez froid pour pouvoir mettre quelque chose dans la laine vous pouvez voir le petit fuzz c'est un brin un brin de sock weight et un brin de mon hair donc c'est pour ça que c'est tout fuzzy comme ça j'adore et ça va être super super chaud voilà je me languis de l'avoir fini et mais bon encore un peu non je pense que celui là il est presque fini le troisième patron oh la la regardez ouais oh non un bonheur de toutes les laines de tous mes pulls mélangés et oh yaïa yaïa bon tant pis je verrai ça après mais il faudrait juste que j'arrive à le défaire quand même pour montrer voilà ce pull là oh non ça s'est emmêlé dans l'autre câble la catastrophe bon c'est pas grave je vais vous le montrer comme ça je m'en occupe après ça c'est mon l'ail alpine bloom c'est celui que j'ai mis sur mes aiguilles ya le moins longtemps je l'aime beaucoup beaucoup aussi je me languis de le voir fini donc là cette laine là c'était de la anspun que j'avais fait moi même il ya des petites il ya des petites paillettes qu'on voit pas trop à la caméra mais croyez moi en plus ça brille de mille feux et ça c'est la laine de emilia et philomène j'en suis à j'ai presque fini le corps il me manque ça encore ça avance pas ouais ça c'est maintenant c'est super monotone super monotone la laine en plus c'est hyper fine c'est pas de la fingering c'est plutôt tu me fais la mise au point merci c'est plutôt de la lace résultat ça avance encore moins vite bon il me reste ouais je dirais deux inches du corps et c'est fini mais après on a les manches les deux manches parce que je vais faire des manches longues ouais ça va ça va être long ça va être très très long j'espère que je vais pas me décourager avant la fin de l'hiver parce que j'aimerais bien l'avoir avant de pouvoir le porter bientôt donc voilà au début je me posais la question est ce que parce que j'aimais beaucoup utiliser ma propre laine pour faire ce color work j'aimais j'aime beaucoup ces fleurs là enfin voilà j'aimais beaucoup tout ça donc je me suis dit que j'allais fait que je m'étais dit en premier que j'allais peut-être me faire une bande de color work ici vers la fin puis après non j'avais pas envie parce que regardez juste pour le draper désolé pour les petites aiguilles qui claquent je sais pas si vous les entendez je vais les tenir voilà voilà pour le bon maintenant on voit plus le draper mais le la laine du corps est quand même assez fluide il va être un pull assez lâche voilà donc je et quand je fais du color work et ben oui il ya deux épaisseurs c'est moins c'est moins fluide donc j'avais pas envie de casser la la fluidité du corps donc j'ai décidé de de ne pas refaire du color work après j'ai toujours l'option d'en faire une petite bande sur les manches là je ne sais pas on verra on verra quand j'y serai peut-être que peut-être que les manches les manches sont pas j'imagine sont pas fluides donc peut-être que je pourrais quand même faire juste une une bande de fleurs de color work en bout de manche on verra quand on y sera pas encore mais là en tout cas j'ai non j'ai décidé de pas les faire pour le corps juste pour garder voilà c'est belle fluidité là comme il ya deux couches oui pas le sentir mais vous croyez c'est quand même plus plus rigide plus bon bah il ya deux couches de tissu puisque là c'est tellement fluide voilà j'aime beaucoup et cette laine c'est je crois que c'est de la bfl je sais pas mais c'est pas du mérino c'est pas du traité ça se voit il ya un petit fuzz vous pouvez voir ouais il ya un tout petit fuzz petit halo super sympa ça va être très chaud ça va être un régal à mettre voilà mais malheureusement c'est pas fini ensuite bon bah parce que je n'ai quand même pas que des pulls sur les aiguilles quoique si j'avais que ces pulls là sur les aiguilles au moins je je me serais moins distraite par autre chose j'ai besoin d'un bonnet non je n'ai pas besoin de bonnet j'ai plein plein de bonnets mais malheureusement mon bonnet préféré c'est un bonnet commercial je vous montrerai dans la semaine dans un prochain vlogmas quand j'ai en général voilà si je cherche dans ma boîte à bonnets mon bonnet préféré ouais c'est un bonnet je suis sûre qu'il même pas en laine il est en 100% acrylique il vient de chez l'olé je l'ai depuis je dirais depuis 15 ans il n'a rien d'exceptionnel mais je sais pas pourquoi voilà quand quand je dois piocher un bonnet au hasard je prends celui là c'est mon bonnet préféré et j'aimerais quand même bien que mon bonnet préféré soit un bonnet que j'ai tricoté moi faut quand même pas exagérer j'en ai plein mais je sais pas il ya toujours quelque chose qui quelque chose qui me plaît pas dans mes enfin non pas qu'il me plaît pas mais je sais pas j'ai jamais réussi à tricoter un bonnet qui est mon bonnet préféré ça n'a aucun sens je sais mais l'année dernière j'ai fait deux bonnets que j'espérais que ça allait devenir mes nouveaux bonnets préférés mais maintenant je les aime bien je les mets mais c'est pas mes bonnets préférés donc je suis toujours en quête de mon bonnet préféré donc j'en ai commencé un je pense malheureusement que ça ne sera pas mon bonnet préféré mais je vais quand même vous le montrer donc c'est ça voilà alors d'abord parlons un petit peu des laines les laines nous avons celle ci et il me reste un tout petit peu celle là mais ne vous en faites pas j'ai une autre une autre pelote quelque part je sais pas où mais bon le donc la marque c'est ça c'est tout cela je ne sais même pas bobo link yarn c'est une compagnie du vermont et en fait ce que donc c'est une dame qui a une ferme dans le vermont et qui fait elle même qui va contacter un mille qui est dans le vermont aussi et qui va faire des laines en fonction des des braids spécifiques donc c'est un mouton une pelote égale un mouton un type de mouton c'est plus que l'autre que j'ai prise était fait en cheviot c'est la première fois que j'ai tricoté du cheviot c'est vachement c'est un peu rustique c'est pas du tout scratchy bien sûr mais c'est c'est bien c'est springy c'est ça va être super chaud donc voilà mon bonnet préféré doit être chaud joli et pouvoir je pour que je puisse mettre tous mes cheveux dedans sans ressembler à un champignon donc c'est voilà ça fait ça c'est les les paramètres de mon bonnet préféré donc pour qu'il soit chaud je me suis dit faire du color work bah c'était une très bonne idée parce que double épaisseur ça va faire qu'il soit bien chaud en plus bon ben là je lui ai fait une folded brim pour le rendre encore plus chaud donc là il y a trois épaisseurs de laine puis là deux pour pour être chaud il va être chaud hop là regardez je pense que oui ça pour ça il qualifierait comme bonnet préféré il me couvre bien les oreilles il est bon là bien sûr il n'est pas bloqué mais je pense qu'il est exactement la bonne taille pas trop lâche pour pas laisser passer le vent mais pas trop serré pour me faire une tête trop serré voilà je pense que ouais il accommodera il n'est pas fini bien sûr vous voyez mais il accommodera tous mes cheveux je pense parce que là il n'y a rien qui dépasse donc je pense que côté forme côté forme il est super bien maintenant c'est côté look bon l'idée c'était de refaire ce patron ça c'est le c'est l'ipel l'ipel de l'alpine bloom même color work que ça mais que ce pull là et je voulais juste recréer la grosse fleur du milieu hop là elle est où elle est là voilà je voulais juste recréer cette grosse fleur ici voilà sans m'occuper des feuilles donc en fait voilà en gros j'ai fait ça et ben comme vous pouvez le voir super mauvais choix de laine on ne voit absolument rien oui on devine un petit peu les fleurs mais c'est super moche on ne voit pas du tout le color work bon c'est c'est ma faute je savais que la laine était quand même très très changeante donc sur des petits sur des toutes petites répétitions si vous voyez il ya juste une dizaine de points d'une couleur hop hop avant de passer à la couleur d'après donc oui ça allait me faire des changements de couleurs brusques et très fréquents je sais pas je m'en doutais que ça allait pas marcher mais est ce que je me suis écouté non non bien sûr que non je me suis entêté puis quand je voyais que ça que ça rendait pas ce que je voulais est ce que je me suis dit c'est si l'arrête et trouve un plan b mais non je me suis entêté et j'ai fait toute la fleur en me disant peut-être qu'à la fin ça va marcher mais vous voyez bien que non ça ne marche pas je le savais depuis la ligne numéro 3 en fait je le savais depuis que là j'avais fait des petits essais de différents color work donc c'était juste ni tout en gris et ni tout en laine contrastante puis après bon voilà j'avais fait des petits blocs de couleurs comme ça après j'avais fait des hop là ce qu'on voit ouais trois en gris en couleurs pour voir un petit peu ce que ça faisait donc oui je je m'amusais déjà avec ça en me disant que fois ça ça n'est certainement pas marché mais là ouais j'ai la confirmation ça ne marche pas du tout regardez ça on voit pas les fleurs donc question qu'est ce que je vais faire est ce que je vais tout défaire bon en bonnet ça va vite ça m'a pris ça m'a pris une semaine de travail c'est pas une semaine de travail devant la télé de deux heures par soir c'est pas c'est pas la mort non plus donc deux possibilités est ce que je vais tout défaire et refaire quelque chose de plus ouais de plus approprié avec ces laines donc peut-être des un color work plus voilà plus par bloc comme ça par exemple ça c'est mignon regardez hop là ouais voilà deux deux ouais voilà faire ça sur tout le bonnet ou faire autre chose un autre color work est ce que c'est pas comme si je n'avais pas de la laine dans mon stage est ce que je faisais pas de la laine grise avec et prendre une note contrastante plus appropriée quelque chose soit dans des couleurs beaucoup plus foncées mais mais avec des des repeats plus plus long ou plus petits juste des patchs de couleurs enfin je sais pas j'ai des tas d'autres laines qui fonctionnerait mais j'avais envie d'utiliser ces deux laines en même temps parce que bon ben elles ont été faites elles étaient dessinées pour enfin non elles ont été achetées en pensant que j'allais les tricoter ensemble parce que bon c'est la même marque c'est la même lettre c'est le même mouton donc voilà euh est-ce que je vais décider de m'en foutre et de le laisser comme ça après tout bon ben on voit pas ce que c'est mais ça fait quand même des patchs de couleurs ça me dit oh mais non mais c'est joli quand même on voit juste des patchs de couleurs et puis voilà on croit que c'est abstrait je sais pas encore ce que je vais en faire mais euh ah mais bon je pense que ouais ça sera pas mon bonnet préféré parce que c'est pas du tout les fleurs que j'avais en tête et et tout mais il est euh je pense que c'est pas mon bonnet préféré je sais qu'à le défaire et puis essayer de le transformer en bonnet préféré mais j'ai pas envie de défaire on verra je sais pas ce qu'il va devenir mais pour le moment bas ça fait ça fait une semaine qu'il est dans le sac et qu'il ne fait rien parce qu'il réfléchit et voilà et le dernier truc donc on verra peut-être que vous peut-être qu'on en reparlera dans vlogmas peut-être pas non non si j'ai vraiment besoin envie d'un bonnet le dernier truc que j'ai sur les aiguilles alors ça je l'ai monté hier c'est ce tricouleur de noël c'était pas fait exprès mais voilà alors ça c'est une surprise pour Seb c'est rigolo parce que je peux tricoter au côté de Seb et comme je tricote tout le temps il fait même pas gaffe à ce que je fais donc c'est un bonnet de sauna donc on a un sauna sauna portable il a un sauna portable qu'on amène quand on part en petite aventure où il fait froid enfin lui il s'en sert plus souvent que moi mais voilà en gros on se met au bord d'un lac gelé avec de la neige il monte le sauna il allume le sauna puis après une fois qu'il fait chaud on peut faire du sauna regarder la neige et tout ça et après si on est courageux soit on se roule dans la neige soit on va se baigner dans un trou dans le lac gelé pas moi moi je sors juste deux secondes je me mets comme ça c'est bon qu'il fait assez froid pour avoir mon exposition au froid et après soit je rentre dans le sauna où il fait chaud soit encore mieux je vais dans le chalet tricoter devant le feu voilà je vous mettrai un petit film ici de notre dernière aventure de sauna que Seb a fait le Musique Musique Il a mentionné il y a quelques mois Qu'il avait envie d'un bonnet de sauna De style traditionnel Finlandais ou norvégien Je sais pas mais scandinave on va dire Donc en fait c'est des bonnets de forme Très bizarre, c'est un bonnet pointu on dirait Un bonnet de lutin en laine feutrée Donc je suis allée sur Avelry J'ai essayé de trouver un patron De Pour tricoter Un bonnet de sauna, malheureusement Le seul patron qu'il y avait il était en russe Je ne lis pas le russe du tout Donc j'ai laissé tomber Et j'ai trouvé un bonnet de lutin Un patron de bonnet de lutin Ça ira très bien, c'est la même chose Donc voilà C'est un grand truc comme ça Ça va être feutré Donc c'est normal que ce soit trop grand Donc la laine c'est Tiens pour un peu changer C'est la laine des Knitpicks Donc c'est leur Wool of the Andes C'est leur laine 100% 100% laine Donc elle va feutrer sans problème Et tout C'est l'équivalent de la cascade Cascade to 20 Ouais C'est Worstead C'est exactement la même que Cascade to 20 Je pense qu'elles ont été spinées Ouais Faites dans le même mille Donc voilà Ouais Donc je fais Bon bah les couleurs C'est des pelotes que j'avais dans mon stage Je n'ai pas fait attention Que ça allait faire autant de couleurs de Noël Mais c'est pas grave Ça va bien ensemble Ça va bien dans l'air du temps J'aimerais bien le finir Aujourd'hui ou demain Pour qu'il ait le plus vite possible Voilà Donc l'idée là Je commence à faire des diminutions Ça sera un bonnet Qui va être très pointu Voilà Donc ça Je pense que quand je l'aurai fini Je compte le feutrer dans la machine à laver Parce que j'ai vraiment pas envie de le faire à la main J'ai toujours peur quand je fais à traiter des trucs Que ça devienne trop petit Ou quoi Mais à chaque fois ça marche bien Donc il n'y a pas besoin pour que ça ne marche pas Pour celui-là On verra J'enregistrerai Le reste du process Voilà Bah écoutez C'est à peu près tout Moi je pense que je tricote Bon bien sûr je tricote aussi sur mes chaussettes de Noël De l'avant Mais vous les voyez tous les matins Je ne vais pas vous les remontrer C'est à peu près tout Voilà Et je pense que je vais m'arrêter là pour la journée Parce que vous savez quoi C'est déjà assez long comme ça Allez Je vous dis Bon Bon dimanche Si vous regardez ça dimanche Je ne sais pas si j'aurai le temps de me poster aujourd'hui Mais sinon Bon début de semaine Et on se voit bientôt Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz